Mais du coup, son vrai, entre guillemets, son niveau actuel d'entraîneur, c'est milieu tableau, quoi. Voir Coupe d'Europe, mais tu ne l'aurais pas vu à l'OM, Nico. Non, absolument. Je me rappelle, je crois que c'était, sans vouloir les citer, il y avait 11 Mondial qui avait fait un papier sur les différents entraîneurs possibles au moment où Tudor est parti. Et ils avaient mis Vieira dans la liste. Bon, je n'étais pas du tout d'accord, parce que Patrick Vieira, aujourd'hui, n'a pas les épaules. En tout cas, il n'a pas assez prouvé pour montrer qu'il avait l'étoffe pour entraîner un club comme l'OM, qui, pour moi, aujourd'hui, quand vous entraînez l'OM, c'est un peu la même dimension quand vous allez entraîner. J'ai envie de dire même Lyon, qui a un peu perdu de sa superbe, mais ce sont des clubs à pression. Le Paris Saint-Germain, Lyon, l'OM, et même Monaco, même s'il y a moins de pression de supporters, mais quand même, c'est un club qui a des ambitions. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas déjà montré que vous avez gagné des titres ou que vous n'êtes pas battu pour la Ligue des champions, vous ne pouvez pas prétendre aller entraîner l'OM. Et Vieira, j'espère pour lui, deviendra cet entraîneur-là. Moi, j'aimerais bien un jour le voir à l'OM, mais le jour où il aura prouvé qu'il peut faire gagner un titre à une équipe, si un jour il gagne la Coupe de France avec Strasbourg ou qu'il mène le Racine en Coupe d'Europe, là, on pourra se dire oui, pourquoi pas. Mais pour le moment, pour moi, il ne faisait pas du tout partie des... Et puis aussi en style de jeu, vous montrer vraiment sa patte. Enfin, une vraie patte qu'on se dise, ben voilà, c'est... Vous voyez, moi, j'ai parlé à Brighton. Je pense que quelqu'un comme De Zerbi, qui a déjà entraîné Sassuolo, qui est allé au Shakhtar, alors ça, au Shakhtar, c'était un petit peu plus moyen, on s'attendait à plus, mais venir à Brighton, faire une sixième place de Première Ligue, en bonifiant des joueurs comme McAllister ou des joueurs comme Caicedo, ben oui, là, vous voyez la valeur de l'entraîneur et vous vous dites, oui, il y a de quoi faire et on verra ce qu'il fait en Coupe d'Europe la dernière prochaine. Après, il reste à confirmer, évidemment, mais c'est ce genre de... Avec un vrai style de jeu, une vraie patte, c'est ce genre d'entraîneur dont on se dit, ah oui, peut-être qu'il pourra un jour entraîner un gros club parce qu'il a imposé une patte, un style à une équipe et c'est jamais facile de le faire et il est arrivé en plus à produire des résultats. Donc, voilà. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à Patrick Vieira de réussir ce que d'autres ont fait avant lui et de devenir un top coach qui ira peut-être un jour entraîner en Ligue des Champions. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –